M. Thierry Keltwin, secrétaire général de l'affaires régionales de Boulogne, Mme Zola Rossocio, chargé d'affaires de la délégation du Nord-Originien-Maurice, M. Nourzi Ntjavani, président de U.T.C.U.I. Mesdames et Messieurs le président du camp de commerce de l'industrie, Mesdames et Messieurs les représentants de l'organisation privée et publique, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les directeurs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, J'ai avec une très grande piété et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue au nom de la Femme de commerce de l'industrie de Maurice par ce deuxième programme économique de l'Université de Saint-Église. J'aimerais saluer en premier nos invités étrangères de la région, trois et plus loin qui ont fait spécialement les déplacements pour participer à nos programmes. Je remercie également l'ensemble des opérataires économiques qui sont présents aujourd'hui et ce pour toute la durée de cet événement important, de toute la communauté étrangère indien-ocienne. J'aime à penser que cette Indien-ocienne, qui est, je cite, « La synthèse d'un rassemblement du commerce et la conjonction d'une géographie classique avec une quantité dynamique tout de suite au-delà. » J'ai fait plusieurs fois ses valeurs propres quand il s'agit de faire prospérer ses activités économiques. Dès 2005, l'année de la création de l'Union du Chambre de commerce de Saint-Église, les réponses sont aussi six chambres de commerce de l'industrie de Saint-Église, Cécile, Congo, Mayotte, Madagascar, Réunion et Norris, indiquent des membres artistiques. Il a été question de favoriser les distances économiques entre les équipements. Le défi a été et a été meilleur à la valorisation de notre économie, à la fois complémentaire, mais également disparate, qui possède en plus des statuts historiques différents que nous connaissons. Dans ce contexte de fausse disparité des pays de la région plus économique que sociale, le projet de l'U.C.C.L.I. s'applique par conséquence d'une vraie prolongée des pays à la nationalité. La coopération régionale a fait de mutualiser et continuer de réflexion et actions pour prendre plus de plus de ces échanges promesses. C'est-à-dire qu'il s'agit également d'encourager une meilleure réception économique régionale et de la Réunion et de Mayotte. Les échanges entre entreprises de la région visent, non seulement à développer les nouvelles propositions des affaires inter-régionales, mais aussi permettre grâce à des partenaires partenaires de la stratégie d'aller à la conquête d'autres pays particuliers en Angleterre. Notre amie, nous aussi une maladie, va certainement en sa qualité de président de l'U.C.C.L.I. de l'association et l'initiative de l'Union pour finaliser leur communauté d'affaires. Ainsi que le projet effectif et le projet qui se profite à l'horizon de notre association pour les années à venir. Nous avons aménagé le programme du Forum pour permettre aux représentants de l'ALT et de venir lui donner plus d'informations. Je le vois bien bien plein de promesses qui se concrétisent entre nos organisations pour un accompagnement crucial et pérenne engagant la rénière de l'U.C.C.L.I. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, cela fait environ 5 ans que nous subissons la crise économique mondiale. L'ensemble des pays développés, particulièrement l'Europe qui présente leur premier marché est poussé de plein coué, soit cette photéiforme qui n'arrive en récession, crise de la dette, mais surtout, crise de confiance. Cette crise économique continue, nous concrèmons que le récepte traditionnel ne courant certainement par ses forces recommandées et s'appliquer à ce nouveau monde beaucoup plus complexe. Globalité est interdite. Cette nouvelle donne, remet en question, des nombreux avis, des façons de penser et d'agir qui déroutent à la fois nos politiques, nos économistes et nos ambassés. Seconde, nous pensons que cette nouvelle ère révolte la mobilité pour ceux qui savent décider. Il faut, pour cela, scruiter avec un grand nouveau alliant, pays de risque, métriques de l'information, des démarches innovatrices qui ne nécessitent pas à révéler les anciens modèles. Au cœur de cette démarche se trouve la complexité et la valeur agitée de nos entreprises. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle économique qui se réclame notamment des traitements spécials et différenciés. d'accès privilégiés aux membres. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle économique, et nous sommes arrivés à la fin d'un cycle économique qui se réclame l'économie. sans bien dur, internationale, pour les opérateurs économiques de l'île du Saint-Yves. Par la suite, les autres forums économiques organisés à tous les rôles ont également réussi à améliorer les rangs et renforcer l'intérêt et l'article pour cet événement annuel très important, du monde des affaires régionales où les institutions publiques et privées côtoient les entreprises. La MCCI accueille cet événement pour la deuxième fois avec, comme programme, non seulement les intérêts des échanges pragmatiques, mais surtout l'organisation de vies entre opérateurs économiques à la recherche de opportunités d'affaires et de network. Nous avons également voulu couvrir la zone à d'autres pays comme le Sri Lanka, le Zanzar et l'AIM, les représentants de la Comédia et de la Salette. Nous avons également invité les organisations financières indispensables à tous projets de développement. Je veux parler de notre partenaire naturel, l'ARP, mais également la voie africaine de l'Union. Nous avons conçu ce programme sur mesure après consultation des opérateurs économiques et organisation professionnelle de l'ensemble de la région lors de nos différents états-fonds pour faire la promotion de ce neuvième forum. Le programme de ce troisième tournée du forum économique sera couvert sur une terre faite de nouvelles perspectives de développement économique pour la zone océanale. Les ateliers de travail ont été organisés de telle manière à donner la parole à un maximum intervenants et à des personnes ressources émanant des pays membres avec lesquels nous avons construit des liens de bonnes coopérations. Par ailleurs, nous bénéficions de la présence des terres internafilos et sommes par conséquent confiants que la participation et l'interaction seront de l'île dont nous nous apprécie et contribuons à en insurer un bon fixe. Un de ces ateliers sera concernant l'économie 2 qui peut représenter l'avenir économique sous les générations à venir pour de différents pays de la zone des soins aides. En effet, pour les émissions de filo-restauré, des zones économiques exclusives, nos opérateurs de la région en partenariat avec d'autres pourraient y trouver des solutions aux pénuries d'énergie et des ressources alimentaires ainsi que pour insuffisance médicale et technologique de l'autre. Un autre atelier sera consacré aux énergies renouvelables par le rayon de opportunités qu'elles peuvent apporter à notre développement et nous aider à préserver notre environnement si facile. en encouragant les décisions conventionnelles, il ne faut pas oublier que l'augmentation de ces transactions conventionnelles amènera plus d'étigérants entre les opérateurs qui se disent. Nous pensons que le recours au mode alternatif, le réclément, le usage, comme l'arbitrage et l'amédiation offrent à nos opérateurs plus de prévisibilité, soit au cours et à la durée sans parler de la confidentialité de ces procès. Un atelier sur le sujet permettra de faire le point sur les différents métiers de leur pays. Enfin, nous avons prévu un atelier pour encourager plus et mieux en matière de collectivité maritime. aérienne et digitale entre nos pays et l'Orient géographiquement, même si grâce à l'amélioration de ces collections pourront, nous en sommes convaincus, augmenter sensiblement les naissances économiques. L'amélioration de la collection digitale sans en termes de qualité et du débit quand nombre d'opérateurs de cadres sous la main nous sentent indispensables pour la compétitivité des entreprises et, par conséquent, pour l'avenir économique de la région. La vitesse de téléchargement à l'Internet sera demain aussi importante que l'approvisionnement en eau ou en électrique. L'Internet soutient aujourd'hui tout un éventail d'activités économiques ainsi que les mécanismes et l'infrastructures qui sont à la base de notre économie. La gestion des entreprises, les marchés financiers, la santé, l'éducation, l'énergie, les transports et d'autres. La portée de l'Internet, ses capacités, ses coûts et ses potentiels à la présence qui soit prioritaire dans les développements économiques de nos pays d'autant plus que l'Internet accroît l'efficacité de l'activité économique. L'accélère en réduit le coût et contraire à l'interaction sociale une nouvelle dimension. Nous considérons que la demande en rente passant va augmenter de manière spectaculaire et exceptionnelle dans les années à venir. Nos entreprises, et ceux dans chacune de nos îles, s'appuient sur l'Internet pour une meilleure positive. Par ailleurs, le secteur de type, sans l'appel de géo-solutions informatiques, se développe de manière remarque. La politique de développement et de gestion de notre collectivité doit par conséquent être un exemple de concertation et d'accord entre les autorités publiques et le secteur privé, tant au niveau local que au niveau régional, doit il s'agit d'infrastructures, au même type que le port, aéroports, routes, etc. Nous pensons que nos autorités publiques, nationales et régionales, doivent aujourd'hui investir, avec le secteur privé, dans un réseau du cadre plus dense et plus efficace. Les deux journées consacrées à ce thème, après le forum, qui visent bien l'importance stratégique, fondamentale, qui représente ces questions de la manière économique de la zone. C'est un enjeu vainqueur pour nos pays en termes de création d'emplois et de ressources. J'arrive à la fin de mon discours et je voudrais en profiter pour remercier les organisations et les personnes sans lesquelles ce forum n'auraient pas pu se faire dans ces conditions optimales. J'aimerais d'abord remercier l'union de chambres de commerce esraédiens pour son soutien et sa collaboration de l'organisation de ce forum. Son présidence est beaucoup impliquée dans la promotion du forum et possède un sens de hospitalité et d'amitié gratte. L'appui de la commission de l'espoir indien a été crucial pour assurer le bon déroulement de l'organisation et j'aimerais ici remercier le Secrétaire Général de son équipe pour l'accompagnement impeccable qui confirme ainsi la qualité et la féminité de la relation avec le PCC. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes, les personnalités, les personnes restos qui ont accepté l'organisation à commencer par le ministre de l'Industrie et du Commerce, de la Protection des Consumateurs et a bien voulu couvrir particulièrement le deuxième forum. Le vice-président du conseil régional qui représente la région pour les violences. Le vice-président qui ont accepté d'animer les affiliés et représentant des organisations régionales, des organisations internationales, des présidents du centre de commerce et des experts. Je connais une pensée spéciale de notre ami Nouradine Mekatrami. M. Nouradine Mekatrami, ancien président de l'Union, répromesse de la présidence de la NCCI, est membre de notre comité et organisation à qui, va me plus vite remerciement pour son implication et sa passion pour le développement de la coopération régionale depuis le début de cette aventure. Le soutien de nos sponsors n'a pas été particulièrement précieux. Merci de nous avoir fait confiance. Enfin, j'aimerais remercier les hommes d'affaires de toute la région de CERA-Z qu'ils ont bien voulu reprendre à notre invitation. Ce forum est surtout votre forum. C'est votre participation et le projet d'épargne qui vont être le vrai baromètre du succès de notre forum. Avant de terminer, j'ai un mot spécial à notre secrétaire général des idées, Raju Zedou, et son équipe qui ont beaucoup œuvré et être assuré dans le moyen de détail de ce forum. Au nom de la MSTI, merci à tous et bonjour à vous.